Aller bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour le 19e épisode de mon let's play sur le jeu sport saison 3 et j'ai pas mal de choses à dire avant de commencer tout d'abord et ben j'ai légèrement changé ma disposition de travail on va dire pour les let's play je me suis procuré une perche rod ce qui fait que du coup j'ai arrêté de mettre le micro que j'avais juste devant moi avant mon clavier je l'ai mis légèrement à côté de moi oula oula attendez attendez quoi oui une alliance si tu veux donc voilà le micro est légèrement éloigné de moi du coup le son est un peu différent l'écho s'entend du coup plus parce que j'ai pas encore pris toutes les dispositions nécessaires il faut que je mette des draps pour atténuer l'écho de ma chambre et aussi j'ai un siège enfin j'ai plus une chaise toute pourrie j'ai un siège de bureau que j'ai piqué à mon père évidemment voilà donc le prochain épisode ça risque de changer un petit peu au niveau du son j'espère que ça va aller mieux en tout cas déjà on entendra moins les bruits sur le clavier et la souris tout simplement parce que le micro n'est plus sur le bureau donc il a plus les vibrations émises par la souris et le clavier ça s'en rendra moins déjà bon alors ça c'était pour les soucis techniques les détails techniques tout ça j'ai monsieur je me suis renseigné évidemment sur les objectifs que j'ai moi même posé oui je me suis renseigné sur ce que j'ai déjà fait je suis très très fort et en fait les objectifs que j'avais oublié il fallait que je détruise un empire à coup d'explosé planète ça ça va être très drôle mais il faut débloquer l'explosé planète et il faut 50 planètes habitables 50 planètes habitables j'avais complètement oublié que 50 planètes habitables c'est beaucoup mais genre vraiment beaucoup parce que habitable ça veut dire au moins t1 au moins 50 planètes t1 à la limite si j'en capture beaucoup il y a moyen que ça se fasse assez vite mais il faut en capturer beaucoup évidemment le petit dernier que j'ai même pas marqué je crois sur la liste c'est aller au centre de galaxie mais ça ça sera pour finir pour conclure un peu ce let's play alors attendez on va ravitailler d'abord on va ravitailler euh ouais voilà hop ravitaillement c'est fait en plus oh on se fait plaise on se fait plaise et du coup du coup du coup on va pouvoir acheter des trucs bien sympas genre l'énergie plus la DCA le missile proton le laser la méga impulsion et j'ai bientôt plus d'argent et c'est caca et on va acheter juste brume marchand 5 évidemment marchand 5 parce que là vu tout ce que j'ai vendu enfin acheté et touche à tout 3 alors attendez on va récupérer du coup de l'épice violet parce que là j'ai plus une tue non c'est pas celui-là c'est celui avec les deux planètes la bleue et la violette c'est étrange d'ailleurs il y a très très peu de bleu quand même elle est où la violette ah elle est là elle s'était cachée donc j'espère que le son de l'épisode est bon normalement j'ai fait en sorte qu'il était pas mauvais enfin qu'il soit pas mauvais qu'il était pas mauvais c'est un peu français ça qu'il soit pas mauvais il doit être légèrement différent de celui d'habitude après avec la compression de l'épisode lors du montage ça change encore aha ici on pourrait monolithé on va dire j'avais acheté un monolithé dans l'épisode précédent on pourrait s'en servir sur la planète en phase tribu qui a un nom absolument pas possible parce que c'est écrit dans une langue que je ne connais point alors qu'est-ce qu'il y a ici sur cette planète d'abord outil de terra-information c'est cool ça faisait longtemps c'est quoi c'est trou cristal oula c'est ça les trous cristaux ok d'accord c'est un peu nul donc il y avait ici et il y a là bas alors qu'est-ce qu'il y a donc ici hé hé mère Bella Bella moi ce que j'aime bien c'est que quand ils font des trous ils font pas semblant ils font vraiment pas semblant mais genre ça fait un gros truc bleu sur la planète c'est très drôle alors ça baisse occupé et on va les monolithé ça veut rien dire mais c'est pas grave ah oui on peut même mettre des cercles de culture attendez on va se mettre près d'une civilisation c'est des crop circles ça fait plutôt les lignes Nazca d'ailleurs et on va mettre le monolithe bon le monolithe de de comment ça s'appelle du film l'Odyssée de l'espace je crois qu'il a pas de trous si on peut faire le rayon de joie d'ailleurs est-ce que ça les rend plus heureux ça va les faire danser bah ça ça fait danser les Pikachu à côté c'est le rayon arc-en-ciel de l'internet ça c'est l'internet qui se qui se matérialise et ça m'explose littéralement mon énergie donc on va arrêter de faire l'abruti donc voilà cette planète devrait bientôt grandir devenir une phase enfin passer en phase espace et ainsi en plus ils seront directement copains avec nous pas vert mais bleu non mais non c'est tu peux mais qu'est-ce qu'ils ont ici y'a rien de spécial pourquoi ils sont pas contents là c'est pas mal 13 en fait ah oui y'a la méga bombe il faut que j'achète la méga bombe et y'a aussi la caprice énergétique oh j'ai plein de trucs à acheter vous êtes lourds vous êtes vraiment très très lourds et j'ai plein de copains en fait j'ai vraiment beaucoup de copains alors ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait on va passer un coup sur toutes nos planètes à épices récupérer de l'épice et on va essayer de l'en vendre un peu partout et de toute façon il me faut des sous il faut que j'achète les équipements entre guillemets massifs pour pouvoir me battre efficacement non il faut que j'achète tout enfin il faut que je chope les trucs qui sont chez moi voilà pour pouvoir me battre efficacement il faut des des armes de de combat lourde genre la méga bombe tout ça et ce qui va me permettre de capturer des des planètes beaucoup plus simplement parce que là aller capturer une planète avec juste des petites bombes à la doigt le problème c'est que les équipements sont disponibles que dans ma planète de base oula cousu d'or 3 je suis légendaire comme la BD ou comme les objets qu'on peut dropper dans le Diablo 3 ou dans Borderlands aussi ou dans plein d'autres jeux en fait là principalement dans les hack and slash pourquoi je suis passé ici en fait moi ça se vend combien ? non ça se vend pas assez c'est pourri c'était pour cette civilisation ou pas pour chez moi qu'est-ce que je suis bête ouais c'est bon la puce voilà déjà là c'est mieux quand on vend des trucs à 40 000 on se sent déjà mieux j'ai oublié de ravitailler c'est pas grave non je veux vous parler vous avez rien ? mais c'est quoi cet empire pourri ? ils vendent que dalle ? c'est conceptuel ? c'est genre vous avez rien ? rien du tout ils sont où les empires qui vendent plein de trucs ? c'est ici je crois qu'ils sont bien plus étendus que d'habitude ah non c'est les steampucks dragons ah voilà une capacité énergétique extrême à 3 000 à 30 300 000 pardon pas 3 000 300 000 c'est pas la même chose on récupère 300 000 on est bon on a même fait un petit bénéfice bah du coup du coup du coup du coup on va peut-être essayer une aventure ça vous tente une petite aventure ? si je peux en trouver une on va aller là-bas je crois que c'est là est-ce que c'est leur planète ? merde ah il y a quelque chose ici ah oui c'est vrai qu'il faut c'est plus pratique de passer la molette de la souris en décranté ça fait moins de bruit et c'est moins lourd pour les doigts ah ah ramasseur 3 et géode rare c'est une géode bleue c'est là que je veux aller c'est vrai que vous faites clipper vous vous vendez vous vendez la méga bon à 1 000 000 120 000 la méga bon bah à 1 000 000 000 ah on vendait des exploses planètes aussi c'est cool mission as-tu une aventure ? non tu n'as pas d'aventure salopard bon ok d'accord on va ah zut je voulais pas la faire voilà je ne la ferai pas parce qu'il faut aller taper des gengeons et je n'ai pas encore le niveau non empire running pikachu non bon d'accord ils sont ennemis avec moi génial oh oh que ça fait mal oh que j'ai mal aux yeux j'ai des yeux explosés je ne sais pas vous mais là je saigne tellement des yeux ah une aventure en fait il faut des nouveaux empires pour trouver des aventures je crois je saigne tellement des yeux oh c'est dégueulasse oh merde une petite aventure c'est dégueulasse l'empire insigniaux qui invadrait votre planète de Deligny Deligny nous les devons c'est dégueulasse alors ça c'est une aventure téléchargée sachant que je ne les ai pas et oui je me suis connecté à bretis je ne les ai pas essayé non pourquoi je pouvais je pouvais me connecter jusque là bon bah dommage les boules quoi flûte mais c'est tout pourri je pouvais me connecter jusque là j'ai même acheté une licence pour me connecter d'ailleurs ça a marché parce que j'ai des créatures qui ne m'appartiennent pas alors pourquoi ça ne marche pas cette fois la planète s'abaisse de l'étoile Téval passe en face civilisation donc c'est ceux que j'ai monolithé on va dire oh la vache pourquoi ça ne fonctionne pas sachant que les aventures c'est clairement le truc le plus drôle la statue de Kipi de Borgne qui fait partie du statut rare bon bah je vais me consoler en pleurant avec la statue de Kipi de Borgne non en fait c'est ridicule oh la vache les boules mais c'est moi ça c'est moi ah l'hippole mais c'est bestiole vous allez me dire j'ai quelle tête moi ah ouais non je suis la version évoluée mais eux c'est la version sous-évoluée c'est la version qu'on peut faire ça ça marche bien c'est très drôle le mode bourrin est activé oui oui on se tire normalement il y a un copyright il va y avoir deux fois les mêmes créatures quoi Kukoman Mestari mais les noms qu'ils ont oh et oh on se calme vous êtes en guerre tous les deux c'est ça ah non c'est un don allez mais je crois que là je suis en limite allez vous faire foutre 1.110.000 enfin 1.100.000 vous abusez pas un peu avec votre avec votre demande de don ça c'est pas une demande de don mais qu'est-ce que c'est ah oui c'est encore les coeurs bon alors je pense qu'on va rentrer en guerre plutôt là il y en a qui commencent à me vénère un peu on va rentrer en guerre en guerre thermonucléaire globale on va récupérer des épices on va vendre tout ce foutoir à quelqu'un je sais pas qui mais quelqu'un on va s'équiper à mort on va ravitailler et on va commencer à taper sur des gens là ça me démange trop alors déjà on va vendre ça déjà on va vendre ça alors avant ils me rachetaient leur épice ah non c'était peut-être eux non plus c'était pas eux bon attendez déjà on va acheter le matos de guerre ultime là ah mais j'ai peut-être tous les matos de guerre ultime disponibles qu'est-ce qu'il y a d'autre parce que je suis censé pouvoir tout acheter chez moi enfin dans mon empire euh ah peut-être sur ma planète mère je pourrais tout acheter est-ce qu'il n'est pas forcément le cas d'ailleurs je sais plus je suis à peu près persuadé qu'on peut acheter n'importe quoi partout dans mon empire mais c'est pas forcément vérité vraie euh on va retourner chez moi dans la planète mère quoi les grox faut que je trouve les grox ouais bah ça va attendre j'ai une guerre sur le feu euh ouais il semblerait que effectivement j'ai pour l'instant ouais j'ai tout le matos disponible à part bon le ruine planète c'est un méga missile proton parce qu'il nécessite conquérant conquérant 3 ou garde du corps 2 et ruine planète c'est conquérant 5 ou colon 5 et moteur intercère c'est voyage en régulier 2 ou cours C2 on va regarder les badges un peu d'ailleurs euh qu'est-ce qu'il y a en ce pas schizophrène changer de personnalité une fois hein ok ah oui la planète enchantée trouver ça allez on va déclencher des guerres comme ça on aura Béniciste et j'ai même pas coursier 1 comment on peut choper coursier colon on est à où ah oui c'est vrai que colon il en faut vraiment beaucoup pour avoir le ruine planète ah là là un truc qui pourrait être sympa je sais pas si ça existe en mode de sport c'est faire des étoiles de la mort faire des vaisseaux supplémentaires et pouvoir faire une DLM une étoile de la mort genre genre les l'étoiles d'or star enfin la base spatiale en serrance qui peut détruire des planètes alors on va aller taper sur cet empire je vais commencer par le bout mais le bout qui fait pas trop bobo genre pas la pas la ville principale la capitale enfin la planète mère alors c'est une quoi c'est une T0 et ben j'en veux pas alors on va choper dès que tu étais supérieur à zéro histoire d'être tranquille toc on va s'équiper de la méga bombe voilà aïe donc là je suppose qu'on est en guerre oui on est en guerre c'est la guerre c'est pas la guerre mon colonel je l'imite très très mal alors ici 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 qu'est-ce que ça va donner toc on se tire ça va vite ma DCA elle fait mal c'était une T0 aussi là aussi c'est une T0 il y a que des T0 ce que je comprends pas c'est pourquoi les mecs ils se chopent des T0 et qui servent à rien aïe je me suis pris un caillou non attendez j'arrive plus à payer en plus ça me fait un peu d'argent allez on va se faire l'avant dernière planète et la planète mère risque d'être un poil plus compliqué non je veux descendre sur la planète je veux descendre sur la planète alors là je suppose qu'ils vont me dire qu'ils ont plus envie de se battre parce que je viens de leur choper un petit paquet de planètes mais moi je dis rien à taper alors où est-ce qu'on peut enfin ça c'est une T3 donc les T3 personnellement je suis plutôt d'avis pour les garder même si c'est des épices rouges non mais arrête voilà donc celle-là elle est validée celle-là elle est validée ça va pas être si compliqué que ça je pense on aura notre capturé notre première planète dans cet épisode je pense qu'on va arriver à capturer la planète ah ça fait 20 minutes mais j'ai les doigts sur le clavier j'ai plus les doigts sur le clavier mais il y a du monde oula j'ai besoin de réparer j'ai peut-être besoin de réparer on va finir ça avant de quitter l'épisode ouais on va finir ça je vais aller ravitailler réparer je vais revenir leur péter la tronche et on va arrêter là l'épisode oula qu'est-ce que vous voulez ok on va pouvoir aller leur péter la noix on va leur péter la tronche et on va finir tout ça il faudrait vraiment un meilleur moteur après sinon je ferai la technique de je m'éloigne et je clique un peu n'importe où histoire de histoire de faire monter le badge voyageur interstellaire ouais c'est une technique un peu c'est pas un glitch parce que bon c'est du farm de kick mais évidemment qu'ils sont pas contents les mecs je les attaque à coup de bombe à coup de bombe les mecs sont pas contents ah j'ai mal casé mon ah la maniabilité de ce jeu est insupportable il te reste une planète et c'est fini non non pivote non pivote encore t'es là conquête de système et hop c'est à mouer voilà conquérant conquérant 2 en plus conquérant 2 et il n'y a plus d'empire bon par contre il reste des vaisseaux mais je pense que ça va devenir des pirates t'énerve pas mec c'est chez moi je vais pas aller capturer mon chez moi ok et ben on va arrêter là l'épisode et ben c'était très cool j'espère que des changements apportés au niveau de l'ambiance sonore ne vous gêneront pas trop je vais faire de mon mieux pour régler tous les problèmes possibles d'ici là d'ici le prochain épisode en tout cas n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires de cette vidéo à me suivre sur twitter si vous avez twitter à vous abonner à ma chaîne si vous êtes toujours pas abonné quant à moi je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure allez salut à tous à ma chaîne